Donc je pense que derrière certains types de mythes, il y a des phénomènes où le mimétisme qui divise la communauté mais qui en même temps détruit la communauté, rend les hommes tous semblables les uns aux autres parce que le mimétisme fonctionne vers l'identité. Je suis votre rival, même au niveau littéraire. J'écris le même livre que vous à peu près. Donc nous nous ressemblons de plus en plus. Nous nous imitons les uns les autres. Et plus nous nous imitons, plus nous sommes malheureux d'être semblables, plus nous essayons de nous distinguer l'un de l'autre. Dans la Bible, il y a des tas de textes comme ça où il y a un essai de distinction qui rate parce que l'autre l'imite. Les effets de distinction sont les effets qui s'imitent le mieux. Par exemple, s'il y a une période dans l'histoire, je ne sais pas quand, certainement pas de nos jours, où les femmes montrent leur nombril. Chaque jour, il y aura 200 millions de plus de femmes qui monteront leur nombril et qui croiront se distinguer en montrant leur nombril. Jusqu'au jour où elles découvriront qu'elles montrent toute leur nombril. Et alors ce jour-là, la mode tombera, mais il en viendra une autre, qui sera exactement comparable. Le mimétisme, ça fonctionne comme ça. Mais ça fonctionne comme ça au niveau de l'insignifiant, mais aussi du plus significatif, de la violence. Donc, à partir de là, on peut se faire une idée déjà de ce que sont les mythes.